L'Assemblée Générale du RPG Arc-en-Ciel a mis à profit par ses militants pour se prononcer sur la sortie médiatique du procureur spécial à l'étourer le 15 juillet dernier. Ils l'ont fait à travers une déclaration ce samedi 23 juillet au siège national de Conakry. Les violations du droit et des procédures consacrées aux questions relatives à la gestion des dirigeants de la vie politique active sont aujourd'hui récurrentes dans notre pays. Nos dirigeants sont dans les mains de la justice suite à un mandat de dépôt illégal du procureur spécial près de la CRIEF. De cette date à nos jours, la CRIEF est devenue un véritable théâtre de débats juridiques allant dans tous les sens du droit. Lors de la comparution du 31 mai 2022 sur les faits inscrits dans les dossiers, aucune pré-oeuvre à charge ne fut retenue et les avocats de la défense ont demandé une libération en faveur des responsables du parti. Les juges de la chambre du jugement l'ont accepté sous caution. Pendant que nous attendions cette libération, le procureur Ali Touré l'a infirmé dans la logique de ses déclarations sur les antennes de la RTG. Le procureur spécial Ali Touré a dit sans gêne qu'il apporterait des preuves à charge dans les prochaines audiences. Nos camarades incarcérés ne sont plus des détenus de droits communs, mais des détenus politiques et cela mérite une réponse de notre part. On menaçait le RPG arc-en-ciel et l'ère alliée à travers cette déclaration. Une situation inédite est en train de dessiner en Guinée. Des forces antagoniques à tout bout de champ hier sont en train de s'unir pour faire à la jeune accusée de vouloir s'éterniser au pouvoir et d'instrumentaliser la justice pour écarter des candidats jugés favoris aux prochaines échéances électorales. Le RPG arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, fait front derrière les structures ANAD, FND et UFR qui l'ont combattu hier pour faire face aux militaires qui lui ont fait perdre le pouvoir il y a dix mois. Pour Baoury, l'UDR de l'UDRG, les dessous de cette union de circonstances sont à l'air. La motivation essentielle n'est pas liée fondamentalement à la question de la transition politique. La plupart de ces forces sont gênées par l'action de la Kiev au cours des répression des infractions économiques et financières. Le RPG a eu l'honnêteté de le dire ouvertement en demandant la libération de ses responsables. La détention préventive et l'arrêt des travaux de la Kiev, ça a le mérite de l'actualité, a indiqué Baoury dans un entretien accordé le 23 juillet 2022. Il avertit toutefois qu'on ne peut pas fermer les yeux sur la gestion antérieure du pays. Selon Baoury, toute personne responsable au regard de ce qui se passe dans la sous-région et les difficultés économiques et sociales que les populations endurent devrait avoir une attitude conforme avec les intérêts du pays. La Kiev mobilise contre elle des forces qui étaient hiées et antagoniques. C'est la seule raison qui explique la situation inédite à laquelle on constate. Ceci est prouvé par la convergence par rapport à l'organisation des manifestations de riz dans un contexte particulier. Trouble pour le pays a-t-il martelé ? Sous-titrage Société Radio-Canada